Bonjour à tous et à toutes ! J'espère qu'on va de nouveau bien s'amuser ensemble et c'est parti pour la journée ! Pour cet alphabet, je vais vous montrer des lettres. Il va falloir les lire. Attention, ça va être assez rapide. Pour les moyens, on n'oublie pas, on peut prendre son sous-main. Ça nous aidera à les reconnaître. On commence par la première écriture, l'écriture en bâton. Quelle est cette lettre ? Et c'est le A, celle-ci. C'est le L, celle-ci c'est le Z. Attention, on va passer en écriture script, l'écriture des livres. Nous avons le B. Nous avons le F. Et celle-ci ? Le T, bien sûr ! Bien sûr, bravo ! On passe maintenant pour les grands. Celle-ci, on la connaît, on l'a beaucoup écrite. C'est le G. Le G. Ah ! Quelle est cette lettre ? X, très bien ! Une dernière. C'est le... Le I. Bravo à tous ! Et c'est parti pour compter ! C'est le G. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois. Vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, trente, trente et un, vingt-huit, vingt-neuf, trente, trente et un. Trente-deux, trente-trois. Nous allons faire maintenant la date. On reprend son calendrier. Le même calendrier, celui de lundi que nous n'avions pas avancé. Donc, aujourd'hui, nous sommes quel jour ? Alors, nous sommes jeudi. On va chercher en haut, dans les colonnes là où il y a les trois mots les uns dessous les autres, le jour de la semaine qui correspond à jeudi. 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 Par quelle lettre va commencer le mot jeudi ? Par la lettre J. Car la lettre J fait le son J de jeudi. Donc, on cherche la lettre J. Donc, maintenant que nous avons trouvé jeudi, on va regarder la case juste en dessous. Pas de chance, elle est grise. Donc, c'est un jour qui n'existe pas. En fait, c'est un jour du mois précédent. La case encore en dessous, elle n'est pas encore barrée ni entourée. Donc, c'est aujourd'hui. Et quel chiffre lit-on sur cette case ? Nous lisons le chiffre 7. Donc, on va pouvoir entourer. Voilà, on a entouré le 7. Donc, aujourd'hui, nous sommes jeudi, 7 et le mois. Mais, il n'a toujours pas changé. Donc, on ne plus qu'à barrer les jours qui sont déjà passés. Ceux qui sont déjà passés, ce sont tous les chiffres avant le 7. Donc, tout ce qu'il y a avant. Donc, le 6 est avant, on le barre. Le 5 est avant, on le barre. Et le 4 qui est entouré est aussi avant le 7, on le barre aussi. Passons maintenant aux étiquettes. Aujourd'hui, nous avions dit que nous étions jeudi. Où est l'étiquette du jeudi ? Une étiquette rouge. Oui, très bien. C'est celle-ci. Hop, on l'entoure. Et maintenant, on va passer aux chiffres. Nous sommes le 7. On va commencer par le 1 et on va aller jusqu'au 7. Sauf si on reconnaît déjà le 7 et on sait où il est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est celui-ci. Je l'entoure. Il ne manque plus que le mois, l'étiquette verte. Quel mois sommes-nous ? Est-ce que nous sommes encore au mois d'avril ? Non, c'est fini le mois d'avril. On a changé de page, de calendrier. Donc, on avait changé de mois. Et après le mois d'avril, nous avons le mois de mai. Cherchons bien le mois de mai. C'est un peu plus simple. Je vous ai remis en bas le petit calendrier. Effectivement, c'est cette étiquette-là. Très bien. Et voilà, nous avons notre date complète. Jeudi 7 mai. On n'oublie pas de l'écrire sur une feuille, sur une ligne. Bon courage à tous ! Je vais vous lire le texte. Et ensuite, on aura quelques petites questions. Alors, écoutez bien. L'abeille fait partie de la famille des insectes. Elle a six pattes et une paire d'ailes. Les abeilles vivent en grande colonie dans les ruches. Mais il existe aussi des abeilles solitaires. Elles butinent les fleurs, c'est-à-dire qu'elles prélèvent dans les fleurs du nectar et du pollen. Cela leur sert à fabriquer le miel ou de la gelée royale. Il y a trois groupes d'abeilles. La reine qui pond les œufs. Les abeilles ouvrières qui s'occupent de la ruche. Et les mâles. Nous allons maintenant regarder les questions. On prend sa feuille de questions et on commence. Première ligne. La partie noire, c'est la question. Et dans la partie bleue, ce sont les réponses. Pour l'instant, on ne va regarder que la première ligne. Comment s'appelle cet animal ? Première case, un papillon. Deuxième case, une mouche. Troisième case, une abeille. On entoure la bonne réponse au crayon à papier. Comment s'appelle cet animal ? Je vous ai remis l'image en bas à gauche. Un papillon, une mouche ou une abeille. Deuxième question. Deuxième question. À quelle famille appartient-il ? Les mammifères, les insectes ou les oiseaux ? On entoure la bonne réponse. Question suivante. Comment s'appelle la maison des abeilles ? Une ruche, une niche, une fourmilière. Comment s'appelle la maison des abeilles ? Une ruche, une niche ou une fourmilière. Question suivante. Que produit l'abeille à partir du pollen des fleurs ? Du lait, du miel ou de la crème ? Que produit l'abeille à partir du pollen des fleurs ? Du lait, du miel ou de la crème ? Et dernière question. La dernière ligne. Qui pond les œufs ? Est-ce la reine, l'abeille ouvrière ou le bourdon ? Je vais maintenant vous relire le texte et on refera encore une fois les questions pour essayer de compléter au maximum sa fiche de questions. L'abeille fait partie de la famille des insectes. Elle a six pattes et une paire d'ailes. Les abeilles vivent en grande colonie dans les ruches, mais il existe aussi des abeilles solitaires. Elles butinent les fleurs, c'est-à-dire qu'elles prélèvent dans les fleurs du nectar et du pollen. Cela leur sert à fabriquer le miel ou la gelée royale. Il y a trois groupes d'abeilles. La reine qui pond les œufs, les abeilles ouvrières qui s'occupent de la ruche et les mâles. Repassons maintenant aux questions. La première ligne. Comment s'appelle cet animal ? Je rappelle, on entoure la réponse. Comment s'appelle cet animal ? Est-ce un papillon, une mouche ou une abeille ? La ligne d'en dessous. A quelle famille appartiennent-ils ? Les mammifères, les insectes ou les oiseaux ? La ligne encore du dessous, celle du milieu. Comment s'appelle la maison des abeilles ? Une ruche, une niche ou une fourmilière ? Comment s'appelle la maison des abeilles ? Une ruche, une niche ou une fourmilière ? La ligne encore du dessous. Que produit l'abeille à partir du pollen des fleurs ? Du lait, du miel ou de la crème ? Que produit l'abeille à partir du pollen des fleurs ? Du lait, du miel ou de la crème ? Dernière question, la dernière ligne. Qui pond les oeufs ? La reine, l'abeille ouvrière ou le bourdon ? Qui pond les oeufs ? Est-ce la reine, l'abeille ouvrière ou le bourdon ? Vous avez une fiche supplémentaire, la fiche d'identité de l'abeille. Normalement, vous l'avez tous. Alors, avec un peu l'aide de papa et maman pour vous lire, vous pouvez la faire. Donc, on a la fiche d'identité avec le nom, la famille et à côté dans le rectangle bleu, il faut faire un dessin d'une abeille ou mettre une photo. Ensuite, nous avons ses caractéristiques. Elle habite dans, et nous devons compléter sur le petit trait bleu. Et on a même un dessin de sa maison à côté. Ensuite, elle produit. Que produit-t-elle ? Regardez, vous avez le petit dessin à côté. Et tout en bas, la dernière image, c'est « hum 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 » qui fait les petits. Donc là, pareil, on réfléchit. N'hésitez pas à repasser la lecture du texte si vous avez besoin ou à demander à papa, à maman ou à un autre adulte ou à un enfant plus grand qui sait lire, à vous relire ce texte. Aujourd'hui, nous allons refaire de la lecture de consignes. J'ai bien entendu le message de certains pour lesquels j'étais trop rapide pour la lecture de consignes. Donc là, on va faire un peu plus lentement en espérant que cette fois, ça s'ajuste au rythme des enfants. On va dessiner, groin groin, le cochon. On prend sa feuille. On prépare sa trousse de crayon couleur avec ses feutres aussi, si on veut, son crayon à papier et sa gomme. On commence par écrire son prénom en haut à gauche de la feuille. En général, c'est le côté de la main où l'on n'écrit pas. Sauf pour les gauchers, en général, vous connaissez. Par exemple, tu es gaucher, donc toi, tu vas écrire en haut du côté de la main avec laquelle tu écris. Et on commence pour les consignes de groin groin, le cochon. On commence par faire la tête de groin groin. On commence par tracer un grand rond rose au milieu de la feuille. Pour faire la tête de groin groin commence par tracer un grand rond rose au milieu de la feuille. Pour faire la tête de groin groin commence par tracer un grand rond rose au milieu de la feuille. C'est bon ? Deuxième point, deuxième chose pour dessiner groin groin. Au milieu de ce rond, fais un autre rond rose plus petit. Au milieu de ce rond, fais un autre rond rose plus petit. La suite. Dans le petit rond, fais deux points roses. Ce sont les narines de groin groin. Dans le petit rond, fais deux points roses. Ce sont les narines de groin groin. Ensuite. Pour faire les yeux de groin groin, fais deux ronds noirs. Pour faire les yeux de groin groin, fais deux ronds noirs. Dans ces ronds, il y a deux ronds tout bleus. Dans ces ronds, on parle des yeux de groin groin, il y a deux ronds tout bleus. Un dans chaque rond. Ensuite, on va passer à la bouche. Groin groin a une grande bouche rouge qui sourit. On va faire la bouche. Groin groin a une grande bouche rouge qui sourit. C'est bon ? Il a aussi deux oreilles roses de chaque côté de la tête. Il a aussi deux oreilles roses de chaque côté de la tête. On met d'un côté une oreille et de l'autre côté l'autre oreille. Il a aussi deux oreilles roses de chaque côté de la tête. Dans chaque oreille, fais une petite pointe rose. Dans chaque oreille, fais une petite pointe rose. Une petite pointe, c'est comme quand on fait le nombre, le chiffre 1. Pour s'aider, on peut faire 1, un peu comme le nombre 1 dans les oreilles. Une petite pointe rose. Dans chaque oreille, fais une petite pointe rose. Entre les oreilles, on voit la queue en tire-bouchon de groin groin qui dépasse. Entre les oreilles, on voit la queue en tire-bouchon de groin groin qui dépasse. Entre les oreilles, on voit la queue en tire-bouchon de groin groin qui dépasse. La queue en tire-bouchon en boucle. Attention, dernière chose pour groin groin. groin groin à deux ronds, tout rouge colorié sur les joues. groin groin à deux ronds, on va devoir faire deux ronds. tout rouge colorié sur les joues. groin groin à deux ronds, tout rouge colorié sur les joues. Et voilà, on a terminé le portrait de groin groin. Comme la semaine dernière, on a eu un peu de difficulté pour certains pour mener à beau le personnage, je vous montre cette fois le petit personnage qu'il fallait faire, groin groin le cochon. à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le serpent ! On va commencer par la petite phrase avec le son S qu'on va devoir répéter plusieurs fois. Si, si포in si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-près Si si, donc 6, chiffre 6, les si pour couper le bois, si donc ça c'est l'action qu'elles font, donc elles6-sis, encore le nombre. Cyprès. Cyprès ce sont des arbres. On a six instruments qui coupent six armes qui sont des cyprès. Six cy, six cyprès. Eh bien bien plus difficile celle-ci. Encore six six, six cy, six cyprès. Encore six, six, six cy, six cyprès. C'est bon ? Une dernière fois. Six, 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 six cyprès. Six, 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 six cyprès. Maintenant on va passer à l'atelier avec le petit jeu. On va montrer les petites images et quand on entendra le son s du serpent, le s, donc le s, on lèvera la main. On commence par la première image. Un serpent. Serpent. Est-ce qu'on entend le son s ? Serpent. Si on l'entend, on lève la main. Si on l'entend pas, on la garde baissée. Serpent. Oui, on l'entend. Ensuite, deuxième mot. Sanglier. Sanglier. Est-ce qu'on entend le son s dans sanglier ? On lève la main si on l'entend. Oui, on l'entend tout au début. Sanglier. C'est bon ? Vous l'avez repéré ? Sanglier. Le mot suivant. Tortue. Tortue. Si on entend le son s dans tortue, on lève la main. Sinon, on la garde baissée. Parfait. Je ne vois pas de main levée. Très bien. Effectivement, on n'entend pas le son s. On entend le son t du t. Oh, celui-là est un peu plus difficile. Zèbre. Zèbre. Est-ce qu'on entend le son s dans le mot zèbre ? Non, effectivement, on n'entend pas très bien. On entend le z, 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 z du zèbre. Mais pas le s, 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 du s. Ensuite, scarabée. 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 Est-ce qu'on entend le son s ? Scarabée. Parfait. Parfait. Des mains levées. Oui, on entend bien le son s. Dernière image. Singe. Singe. Est-ce qu'on entend le son s dans singe ? Bravo, on l'entend ! Le petit défi, du coup, pour demain, ou plutôt pour lundi, va être de trouver des mots avec le son s, mais à des mots qui commencent cette fois par le son s, et en complétant la petite comptine. On essaie de m'en trouver un, deux, trois, quatre, cinq, ou encore plus si vous trouvez. Dans mon sac qui met-t-on ? Du savon ? Un singe ? Une salade ? Trouvez d'autres objets qui commencent par le son s. N'oubliez pas de regarder tout autour de vous. Bon courage ! Vous allez devoir raconter une petite histoire comme ce que les loups nous avaient fait lundi, c'était très bien. Cette fois, on change les images, et les voici ! Les cinq images, les voici. Nous avons une poubelle, un cochon, un garçon, une maison, et un sablier. Vous allez devoir m'inventer une histoire avec une poubelle, un cochon, une maison, un garçon, et un sablier. Vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. On rappelle, on raconte son histoire à papa, à maman, à son frère, à sa sœur, à qui on veut, qui est disponible pour nous écouter. Et si en plus, on a la chance d'avoir quelqu'un qui peut réécrire sur l'ordinateur son histoire pour me l'envoyer, ce serait fantastique ! Bon courage, prenez votre temps, réfléchissez bien à votre histoire. Alors, aujourd'hui, je vais vous remontrer la correction de la fiche des saisons qu'on avait vu lundi. Comme on rappelle, on avait les saisons automne, été, hiver et printemps, avec les petits arbres de l'autre côté, il fallait relier. Donc, on va passer par l'automne. Donc, quel arbre correspond à l'automne ? C'est l'arbre qui perd ses feuilles. À la rentrée, les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Ensuite, l'été. L'été, c'est quand il fait chaud. C'est les vacances d'été. Et c'est là où on cueille les fruits. Puis, nous avons l'hiver. L'hiver, c'est à Noël. À Noël, on met un gros bonnet, il fait froid. Il peut y avoir de la neige. Donc, on relie à l'arbre où il y a de la neige. Et ensuite, le printemps. Donc, le printemps, c'est l'arbre qui reste. Mais le printemps, c'est comme actuellement. Là, on voit des fleurs qui poussent. Voilà ! Donc, nous avons fait notre correction. Je vous ai aussi préparé la correction de l'écriture en écriture cursive de la date du lundi. On peut regarder plutôt comment on écrit. Donc, plutôt les mouvements pour l'écran. Pour les moyens, ça va bientôt arriver. Donc, on peut quand même en regarder comment on trace les lettres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les fiches du jour. Vous avez plein d'escargaux pour vous entraîner. Si vous avez besoin, une fois que vous avez fait vos crayons à papier, vous pouvez prendre un feutre vert et repasser par-dessus. Puis, un feutre bleu et de nouveau repasser par-dessus. Si vous avez terminé, prenez vos crayons de couleur ou vos feutres et faites-vous plaisir. Coloriez-moi tous ces escargots. Mais attention ! Aucun escargot ne doit être identique. Et nous avons aussi cette feuille. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va commencer par lire la consigne. Relis les différents moments de la journée, depuis le moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu te couches. Donc là, on voit la première image. Il y a un point rouge en haut, un point rouge en bas. Donc, on va partir du point rouge d'en bas. Et on voit le petit bonhomme qui se lève. Que fait-on juste après se lever ? Et bien, on prend notre petit déjeuner. Le petit déjeuner à bas. Super, c'est la image juste à côté. Donc, on prend un des points rouges et on relie jusqu'au point rouge du petit déjeuner. On va mettre ensuite son feutre ou son crayon à papier de l'autre côté du petit déjeuner, donc sur l'autre point rouge. Et on réfléchit, maintenant, que fait-on après son petit déjeuner ? On regarde les images et on va devoir toutes les redire dans le bon ordre pour refaire les moments de la journée. Donc, je ne vois personne qui me dit, je me lève et je me recouche. Entre se lever et se recoucher le soir, on fait plein de choses. Les enfants, exceptionnellement, je n'ai pas pu faire de petites vidéos avec vos travaux que vous m'avez envoyés. J'ai vu qu'on me les a envoyés, mais je n'ai pas pu les récupérer. J'ai des petits soucis d'Internet en ce moment. Donc, je remettrai tout ça dès que je l'aurai. Mais en attendant, je ne pourrai pas vous les montrer. Je suis vraiment désolée. Ça me fait un peu mal au cœur pour vous, parce que je sais que vous attendez ça. Donc, on remettra tous vos travaux la semaine prochaine. J'espère que vous êtes bien amusés, que vous avez pu travailler correctement. Soumaya, j'espère que tu as travaillé aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et à lundi ! Sous-titrage ST' 501